Commune de Fonden dans le département de Thies, la mémorée partout au Sénégal, le journal. Au sommaire de cette édition, la polémique autour de l'attribution des marchés du riz et de son transport agace. Le président de la République, Macky Sall, parle de polémique regrettable pour calmer la clameur. Il promet l'absolue transparence dans la gestion du fonds de riposte et de solidarité. Il indique avoir créé un comité de gestion qui sera dirigé par une personnalité indépendante et composée de membres du Parlement, de la société civile et même de l'opposition. Dans un entretien accordé à nos confrères de RFI et France 24, le président de la République n'écarte pas l'idée également de réviser les horaires du couvre-feu qui pourraient être fixés entre 18h et 7h du matin. Si on devrait y arriver, on le ferait, a dit Macky Sall, qui n'exclut pas de prendre des mesures plus fortes que celles déjà prises. Tout dépend, explique-t-il, de l'évolution de la situation. Un troisième décès dû au Covid-19, un homme de 63 ans a perdu la vie hier dans la journée au centre de soins de Jiguenchor dans cette édition. Les explications de notre correspondant Abdurrahman Diallo, en fin d'édition, la page de sport que va nous proposer tout à l'heure, Papman Tamboub, Simon Fait à la présentation, Daouda Diba à la technique, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité autrement, ZikFM. ZikFM, la radio leader Macky Sall a en fait l'annonce hier soir. Il vient de créer un comité de gestion du fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19. Il sera dirigé par une personnalité indépendante et composée entre autres de membres du Parlement, de la société civile et de l'opposition. Le chef de l'État, dans un entretien accordé à nos confrères de RFI et France 24, garantit que tout se fera dans l'absolue transparence. Ce sont ces mots. Il réagit ainsi à la polémique qui entoure l'attribution des marchés du riz et du convoyage dans le cadre de l'aide alimentaire destinée aux ménages impactés par la crise sanitaire du Covid-19. Une polémique que Macky Sall qualifie de regrettable et qui semble l'agacer. Je vous propose de l'écouter. Ce qui est regrettable, c'est que lorsque nous attaquons des sujets d'importance, qu'on veuille nous ramener vraiment vers, disons, au ras de paquerelle. Au moment où nous sommes en train de préserver les emplois face à la crise et de soutenir les entreprises, qu'on nous ramène vers un débat de transport, de vivre, et puis que vraiment cela puisse être relé à ce niveau, j'en suis très désolé. Maintenant, le débat politicien ou le débat qui veut nous faire perdre du temps, vraiment, je ne veux pas descendre à ce niveau. Mais je peux vous simplement dire que tout sera mis en œuvre, d'autant plus que je viens de créer un comité de pilotage dans lequel j'ai décidé de mettre, peut-être qu'il y aura une personnalité indépendante qui va le diriger, mais aussi le Parlement dans ses différentes composantes, la société civile, l'opposition, tout le monde sera représenté. Donc, je pense que tout sera en tout cas extrêmement clair et transparent au Sénégal et toutes les mesures qui seront faites seront faites dans l'absolue transparence. Le Président de la République n'écarte pas par ailleurs l'idée de réajuster les horaires du couvre-feu qui pourraient commencer dès 18h pour être levés à 7h le matin. Tout dépend, explique-t-il, de l'évolution de la situation, mais surtout des cas de transmission communautaire qui commencent à inquiéter les autorités sanitaires et les membres du comité de gestion des épidémies. Si on devrait y arriver, on le ferait, a dit Makisal, qui n'exclut pas de prendre des mesures plus fortes que celles déjà prises. Makisal, sur le couvre-feu, le Président de la République n'écarte pas l'idée de réajuster les horaires du couvre-feu qui pourraient commencer dès 18h pour être levés à 7h du matin. Tout dépend, explique-t-il, de l'évolution de la situation, mais surtout des cas de transmission communautaire qui commencent à inquiéter. La première mesure a été la fermeture des établissements, alors que nous étions à moins de 20 cas, la fermeture des aéroports, des frontières terrestres, aériennes et maritimes, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun cas importé. Ensuite, nous sommes passés à l'état d'urgence et au couvre-feu, de 18h à 6h du matin. Certainement, avec les nouveaux cas communautaires, nous allons réajuster les horaires du couvre-feu, peut-être remonter un peu plus, démarrer dès 18h et finir un peu plus tard, peut-être vers 7h du matin. Alors, si tout cela ne suffit pas, en fonction de l'évolution, nous n'exclurons pas d'aller vers des mesures plus fortes. Mais en attendant, j'avais souhaité d'abord confiner totalement tous les contacts et que tous les malades également sont confinés dès lors qu'ils sont en milieu hospitalier, plutôt que de confiner toute la population. Mais si demain on devrait y arriver, on le ferait. Mais tout dépendra de l'évolution de la maladie. Mais considérant ce qui est en cours, je pense que nous pourrons y arriver sans le confinement total. Cette sortie du président de la République et les annonces qu'il a faites auraient pu se faire à travers la presse nationale, d'autant plus que toutes les questions qu'il aborde et sur lesquelles il se prononce sont des questions qui relèvent de la souveraineté nationale. Léopold Tamba. Face aux journalistes de France 24, le président de la République du Sénégal, interpellé sur les cas issus de la transmission communautaire, qui s'inscrivent dans une dynamique évolutive, a laissé entendre qu'il est dans l'ordre du possible de densifier les heures de couvre-feu qui pourrait aller de 18h à 7h du matin. Une annonce qui pourrait susciter des grincements de dents, tant on sait que le président a choisi des journalistes du pays de Marianne pour lâcher cette éventualité. Cette annonce réservée exclusivement aux journalistes français peut s'avérer comme une pullule amère qui a du mal à passer. Cette propension à réserver des informations qui relèvent de notre souveraineté aux médias européens, particulièrement ceux de la France, a toujours engendré un tollé de désapprobation. De Senghor à Makissal, les questions brûlantes qui engagent l'avenir de la nation, pour la plupart, sont réservées aux étrangers, avant que les échos nous parviennent. Le chef de guerre contre le Covid-19 a encore une fois de plus effectué une glissade sur une peau de banane. Léopold Tamba, hier le ministre du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale, s'est largement expliqué sur les marchés du riz et de son transport à Dakar et vers l'intérieur du pays. Mansour Fay martèle que les attributions ont été faites dans la transparence et les sociétés retenues respectent bien le cahier des charges. Il a par ailleurs loué l'engagement de certains camionneurs qui ont décidé de mettre gratuitement leur véhicule à la disposition des autorités pour aider au transport des denrées alimentaires. Dans le siège, il précise que les besoins sont estimés à 600 camions par jour pour le cheminement des produits. Mansour Fay ne convainc cependant pas la plateforme Avenir Sénégal, Binyoubogue, l'organisation citoyenne, dans un communiqué d'avis que cet exercice du ministre du développement communautaire et de l'équité sociale et territoriale n'a pas dissipé les craintes car n'ayant pas répondu aux principales questions posées, de même, il n'a pas su donner des explications convaincantes sur son choix de faire payer le transport des marchandises vers les régions au moment où les organisations de transport avaient décidé de mettre leur camion à sa disposition à titre gracieux. A cela s'ajoute le fait que l'État pouvait aussi réquisitionner tous les camions du pays pour les rajouter à ceux de l'armée. La plateforme Avenir Sénégal, Binyoubogue, pense que le comité de pilotage annoncé par le président de la République devra vérifier non seulement les conditions d'attribution de ces marchés mais aussi s'assurer que les quantités de riz commandées et payées soient effectivement livrées par les entreprises. Les forces démocratiques du Sénégal dans une déclaration transmise à la presse, la FDS, relève que les explications fournies par Mansour Faye brillent par leur légèreté et les conditions troublantes d'octroi des marchés liées à l'aide alimentaire portent à croire que les hommes politiques et affairistes sont sans scrupules, profitent de la détresse des Sénégalais pour se remplir les poches. J'ai bien sûr cité le docteur Babacardiop et ses camarades interpellent la justice qui doit apporter la lumière sur ce grave scandale. C'est dans cette logique que les forces démocratiques du Sénégal ont déposé à l'OFNAC, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, une demande d'ouverture d'une enquête sur le marché et le transport du riz destiné aux populations vulnérables. Requête qui cible Mansour Faye, ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale, Dembodiopsi, homme d'affaires et député à l'Assemblée nationale, et Ryan Hachem, un autre homme d'affaires. Le front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaniste, Frappe France dégage, saisie également l'OFNAC, convaincu de l'existence de faits qui pourraient être constitutifs d'un conflit d'intérêts et du délit de favoritisme impliquant le député Dembodiopsi, patron d'Urbaine, entreprise, UDE, titulaire d'une partie du marché en cours d'exécution relative à l'acheminement des denrées alimentaires, et Mansour Faye, ministre du développement communautaire de l'équité sociale et territoriale, responsable du programme pratique qui viole, selon Frappe France dégage, l'article LO-163 du Code électoral et l'article 113 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, fait remarquer Guy Marussagnès et ses camarades qui estiment que ces manquements à la passation des marchés pourront faire l'objet de poursuites. Il est 7 heures passées de 10 minutes. Test positif au coronavirus mardi, interné au centre de soins de Jiguenchor, il est décédé hier. Il s'agit d'un troisième décès au Sénégal dû au Covid-19, un décès qui survient deux semaines après le dernier cas mortel enregistré à Dakar. La victime est âgée de 63 ans, selon le ministère de la Santé de l'Action Sociale. Abdourahman Diallo nous appelle les Jiguenchor. La situation liée au Covid-19 se complique davantage dans la région sud du Sénégal. En effet, Jiguenchor enregistre ce vendredi, son premier cas de décès lié à cette pandémie de coronavirus. La victime, un homme âgé de 63 ans, habitant de quartier l'Indien de Jiguenchor, il a été testé positif au coronavirus mardi dernier, une contamination issue de la transmission communautaire. L'information a été confirmée par les autorités administratives de la région. Aujourd'hui, Jiguenchor est à six cas confirmés au coronavirus, dont un décès, trois patients guéris et deux autres sous traitement. Il s'agit d'un père de famille et son fils qui habite dans un quartier périphérique de Jiguenchor. Ces deux derniers ont été testés positifs au Covid-19 ce jeudi dernier. Tous les deux font partie des cas contacts longtemps suivis par les services de santé. Abdourahman Diallo, Jiguenchor, Jiguenchor, Jiguenchor. Abdourahman Diallo, face à la propagation des cas issus de la transmission communautaire du Covid-19, le maire de la commune de Biscuiterie ne cache pas non plus son inquiétude pour barrer la route au coronavirus. d'hybrélois d'appel ses concitoyens à respecter et adopter les mesures barrières. Il n'écarte pas l'idée de fermer les marchés de Biscuiterie au lieu de commerce et de regroupement social sur Neffal. Le coronavirus gagne du terrain et les cas communautaires augmentent. Le maire de Biscuiterie ne cache pas son inquiétude. Compliqué, compliqué parce qu'il est difficile aujourd'hui c'est de combattre un ennemi qu'on ne voit pas. En cette période de crise sanitaire d'autres mesures sur les marchés publics seront prises. On va se réunir pour demander à tous ceux qui sont dans le marché S'il faut même sortir un ennemi, on va le faire. Je pense que c'est la musique qu'il faut prendre. L'occasion a été saisie par le directeur de l'école Asselar pour appuyer la mairie de Biscuiterie dans la lutte contre le Covid-19. Sensibilisation, plus de prévention et je pense que le geste d'aujourd'hui entre dans ce cadre-là. Donc nous essayons aujourd'hui d'apporter notre contribution et je pense que c'est en ce sens que nous lançons un appel à tous les fils et de venir autour du capitaine d'équipe aujourd'hui qui est le maire de la commune. L'élan de solidarité contre cette pandémie se poursuit. Bonnes volontés et autorités se liguent contre la maladie. Sornafal, les ménages pauvres qui habitent les quartiers résidentiels sont souvent oubliés, notamment dans ce contexte de distribution d'aide alimentaire aux ménages impactés par la crise sanitaire imposée par le Covid-19. Ces familles, surtout dans ces moments de distribution d'aide alimentaire, ces ménages des zones classées dans la catégorie des quartiers huppés interpellent les autorités. Le délégué de quartier de Fanoc par exemple vit actuellement une telle situation et demande à l'État de prendre en compte ses familles dans la distribution des vivres. Suivons ce reportage à Fanoc de Tijan Diallo. Les familles pauvres qui habitent souvent dans les quartiers résidentiels se voient souvent écartées des dons et d'aide alimentaire qui viennent de l'État. À 105 ans, l'âge Momodoujité, délégué de quartier de Fanoc a constaté ce fait. Ici, il y a des habitants qui n'ont pas les moyens. Certaines personnes achètent de la bouillie la nuit. D'autres, par contre, s'en sortent mieux. Il appelle aussi l'État à prendre en compte ses familles déminuées. Il y a des familles vulnérables dans ce quartier. Je demande à l'État de les soutenir. Face à cette pandémie, il lance un appel. Face à cette pandémie, nous demandons aux gens de rester chez eux. Cette fois-ci, il espère que l'État prendra en compte ses familles pauvres qui habitent dans les quartiers résidentiels. Tijan Diallo, conséquence du Covid-19, les tenanciers des écoles franco-arabes de Yombole Sud dans la banlieue de Dakar sont dans la Daesh. Les enseignants ne sont toujours pas payés et les loyers ne sont pas également honorés. Le collectif des écoles franco-arabes de Yombole Sud veut être appuyé par le président de la République dans le cadre du fonds de riposte et de solidarité du Covid-19. Basirou Sané porte leur parole et il est ici avec Younou Sabaldé. Comme tous les autres secteurs le demandent, nous le demandons à l'État qu'il puisse nous aider. Non seulement c'est un cri de cœur, mais là où nous sommes, je peux dire que la plupart d'entre nous, même pour parvenir à régler les dépenses quotidiennes même, c'est un problème. C'est pour cela les autorités de ce pays. A l'occurrence, le président de la République, c'est une personne sensible. Je crois qu'il ne resterait jamais, comment dire, sensible à notre situation. On compte 20 écoles à Yemble Sud, 20 écoles privées franco-arabes. Nous comptons aussi 3052 élèves et 210 enseignants actuellement. Et puis à Mbourg, le coronavirus n'épargne pas, n'épargne aucun secteur d'activité. Les tailleurs, autant pour moi, font partie des artisans qui souffrent à cause de l'interdiction des cérémonies, notamment les cérémonies familiales qui constituaient leur principal terreau de gagne-pain. Pour ces responsables de l'association Ande Dimbolante des tailleurs de Mbourg qui partissent pour 10 000 masques contre la propagation du virus, cette situation est délétère et exacerbe par la fermeture des marchés à 15 heures. Ces tailleurs réclament leur part du soutien initié par l'État. En outre, ils sollicitent des moratoires auprès de la Sénalek et des bailleurs pour des factures arrivées à échéance et encore non payées mais également pour les loyers qu'ils peinent à honorer. Mohamed Ndip Djouf, secteur général de Ande Dimbolante des tailleurs de Mbourg ici avec notre correspondant Pape Djei. Un tailleur de Mbourg on s'est fixé comme objectif de faire 10 000 masques pour une participation. L'heure où nous faisons cet entretien il fait 15 heures et le marché est complètement vide. Pour souligner les difficultés que nous rencontrons quelqu'un qui descendait à 22 heures maintenant il est obligé de quitter à 14h30 donc forcément il est impacté. Depuis que les cérémonies baptême ou mariage ont été arrêtées que les difficultés ont commencé parce que les tailleurs c'est ces gens qui font leurs gains. On a besoin du soutien dont le président a fait appel l'autre jour mais nous constatons qu'il n'avait pas cité les artisans. Je voudrais faire un appel au ministre de l'artisanat il y a des factures que l'on ne peut pas encore payer et on est arrivé à échéance. Nous demandons des moratoires pour pouvoir s'acquitter de ces factures-là. Et puis sur l'international juste sur la fenêtre que nous ouvrons sur la Guinée avec le décès du président de la commission électorale et indépendante de la Guinée il s'agit de maître Amadou Salif Québec qui est décédé hier à l'hôpital de Donka à Conakry du sud du Covid-19. Il était confiné chez lui depuis déjà une dizaine de jours. Il avait été admis le 14 avril au châssis de Donka un établissement de première ligne dans la lutte contre la pandémie du coronavirus à la suite d'une dégradation de son état de santé aggravé bien sûr par une autre pandémie une autre pathologie le diabète et selon une source proche de la famille présidentielle contactée par nos confrères de Jeune Afrique Amadou Salif Québec aurait été contaminé par des observateurs de la société civile africaine venus en Guinée pour superviser le double scrutin électoral du 22 mars dernier l'un est toujours d'ailleurs hospitalisé en Guinée le président de la commission est la troisième victime du Covid-19 en Guinée qui compte à ce jour 438 cas confirmés dont 49 guéris à la date du 17 avril la page de sport à 17 heures passées de 19 minutes avec Pap Mantebou Pap bonjour bonjour à vous Simon Pierre de la fédération italienne a avancé la période de fin mai début juin pour une reprise des matchs de football ce vendredi en insistant sur l'enjeu économique d'un retour à la compétition le président de la fédération Gabriel Gravinan a évoqué trois semaines de préparation après le déconfinement prévu en Italie le 4 mai donc fin mai début juin on peut commencer a-t-il déclaré sur une radio italienne selon la presse italienne Brescia et Toridon sont les deux derniers clubs à être ouvertement contre la reprise du championnat la ville de Brescia est l'une des plus durement touchées par la pandémie qui a tué près de 23 000 personnes en Italie et puis nous parlons de la reprise du championnat en Angleterre aucune décision tenue par rapport à la Prime League lors de la réunion de ce vendredi donc hier c'était hier réuni ce vendredi hier les clubs de Prime League n'ont pas évoqué de date limite pour reprendre le cours de la saison 2019-2020 alors qu'ils avaient qu'il avait été question du 30 juin comme limite au-delà de laquelle elle ne pourrait démarrer la Prime League a indiqué que son objectif reste de disputer tous les matchs restants mais que toutes les dates de reprise demeurent dans le domaine du provisoire en Angleterre le confinement a été prolongé jusqu'au 7 mois au moins Simon-Pierre c'est cette note qui met fin à cette page des sports Pape Manteboupa merci je demande de suivre avec moi la revue des titres de ce matin les titres de la presse et nous commençons par le quotidien la tribune qui affiche à sa une maquissale marche vers le confinement la tribune se fait l'écho de cette non-maîtrise des cas communautaires avec la possibilité de couvre-feu entre 18h et 7h le Sénégal en risque un troisième décès relève par ailleurs le journal du groupe des médias Vox Populi Maki Salle prêt à allonger le couvre-feu de 18h à 17h pour endiguer les cas communautaires de Covid-19 et n'écarte pas un confinement total enquête polémique sur le transport et l'aide alimentaire Maki veut en finir selon le journal le soleil pour sa part parle du durcissement du couvre-feu ou confinement contre le Covid-19 Maki Salle n'exclut ni l'un ni l'autre le soleil qui relève par ailleurs que le Sénégal enregistre son troisième décès les autorités recommandent le port du masque dans les lieux publics et les transports à la une de la s'attribution du marché du riz à un responsable de la paire de Kungel par fin d'un autre scandale par ailleurs le ministre qui répond au Gaïpès il s'agit de licences de pêche Sud Quotidien Mansour Fay en clair obscur relève le journal qui parle également de la réponse du Sénégal contre la pandémie du coronavirus un virus Maki Salle n'exclut pas le confinement à la une de l'observateur Mansour Fay comme F A I L 2 L E Mansour Fay du consensus le professeur Ousmane Djaï qui est psychologue estime qu'il s'est trouvé dans une situation de grand malaise le docteur Cheikh Tidjandour expère en prospective pour sa part relève le peu d'espace textuel réservé à la transparence et à la bonne gouvernance et qui laisse des suspicions et puis cet entretien avec Pape Djibiba chanteur sénégalais la version de Chiri Coco de Amira a maintenant fait frissonner a-t-il dit les échos les 5 meilleurs footballeurs sénégalais Laïdia Ouvot Mané Diouf Gaysen Bocondé et Roger Bendy il y a également ce volte-face spectaculaire de l'Etat sous forme de désaveu du ministre des Transports les chauffeurs de transport public réautorisés à conduire sans masque la ceinture de feu relève Libération qui parle de 30 cas issus de la transmission communautaire du coronavirus réparti dans 25 communes du Sénégal avec également Macky Sall qui évoque un probable élargissement du couvre-feu Diouf Sarr qui prône le port systématique de masques ce conseil également du patient décédé à Jiguinchor renseigne le journal Libération Melly Mello dans la lutte contre le Covid-19 au Sénégal ou à Grand Place parle de ces cas communautaires et de scandales qui montent en flèche et puis également ce couvre-feu Macky Sall qui envisage de rabaisser l'heure de 18h à 17h Le Quotidien évoque cette polémique sur l'aide alimentaire Mansour Sour S-O-U-R-D aux questions Mansour aux questions passe d'armes et menace du ministère contre un journaliste Macky Sall qui dépanne son ministre tout en relevant qu'un débat aura de paquerettes frappes et FDS saisissent l'OFNAC 24h affiche la panique de l'Etat à propos de l'attribution des marchés multiplication des cas communautaires liés au Covid-19 source à les deux cas communautaires enregistrés hier par Touba leur identité que nous dévoile ce matin ce journal qui relève également les explications sur l'attribution des marchés aux sociétés Aventi Afro & Co Mansour s'écroule sur le Tchèbe critique Mansour Faye se dépiste au ministère de la Santé négatif au coronary estime critique Macky Sall il est dommage qu'on nous ramène au ras de paquerettes et vers un débat de transport de vivres et Birame Sek du forum civil qui estime que le forum civil n'est pas du tout convaincu c'est donc la fin de cette édition à 7h24 je vous en rappelle les principales informations avant de nous quitter Macky Sall on l'a entendu dans cette édition avec la polémique autour de l'attribution des marchés du riz et de son transport qui agace le président de la République Macky Sall parle de polémiques regrettables et pour calmer la clameur il promet l'absolue transparence dans la gestion du fonds de riposte et de solidarité il indique avoir créé un comité de gestion qui sera dirigé par une personnalité indépendante et composé de membres du parlement de la société civile et de l'opposition dans un entretien accordé à nos confrères des réponses et France 24 le président de la République n'écarte pas par ailleurs l'idée de réviser les oreilles du couvre-feu qui pourraient être fixées entre 18h et 7h du matin si on devrait y arriver on le ferait a dit Macky Sall qui n'exclut pas par ailleurs de prendre des mesures plus fortes que celles déjà prises tout dépend explique-t-il de l'évolution de la situation la situation justement avec un troisième décès dû au Covid-19 un homme de 63 ans a perdu la vie hier au centre de soins de Jigenshore nous avons eu dans cette édition les explications de notre correspondant Abdurrahman Diallo un grand merci à Daoudi Diba qui a assuré la partie technique de cette édition édition présentée par Simon Paye la réduction vous retrouve tout à l'heure à 8h pour le développement de l'actualité en Wallop passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes